La couverture sociale au Maroc aujourd'hui, elle concerne essentiellement les travailleurs salariés. Donc nous sommes dans un forum qui constitue une plateforme idoine pour communiquer avec les commerçants. Un, parce que les commerçants emploient des salariés et donc leurs salariés sont concernés par la couverture sociale de la loi de 1972 qui concerne tous les travailleurs salariés du secteur privé. Et au-delà de cela, le gouvernement marocain a, depuis 2014, travaillé sur une grande réforme de la couverture sociale et de l'extension de la couverture sociale aux travailleurs non salariés. Et là aussi, les commerçants sont concernés parce qu'une grande partie de la population des travailleurs dans le secteur sont des non salariés. C'est des entrepreneurs, c'est des auto-entrepreneurs, c'est des travailleurs pour leur propre compte. Et aujourd'hui, cette population, qui est estimée à plus de 800 000 personnes, n'ont aucune couverture réglementaire ou obligatoire. Et le gouvernement marocain a construit un système leur permettant d'avoir une couverture médicale et sociale réglementée et obligatoire. Alors, ça a donné lieu à la publication de deux lois, comme on le sait, la loi 98-15 concernant la couverture médicale des travailleurs non salariés et la loi 99-15 concernant la retraite. Alors, aujourd'hui, la situation est au niveau de la phase presque finale du déploiement de cette solution, puisque les lois ont été publiées en 2017, les décrets associés ont été publiés en 2019, dernièrement, en janvier 2019. Et donc, il ne reste que l'intégration des populations. Pour ce faire, la loi a prévu un dispositif. Et ce dispositif suppose des concertations. Et d'où l'importance de ce forum. Il peut, pour les commerçants, être une initiation de ces concertations. Et les concertations devraient déboucher sur la mise en place d'un mode opératoire pour identifier les commerçants, pour pouvoir créer un lien entre le commerçant à travers une structure et la CNSS, pour commencer et mettre en œuvre les dispositions des lois concernant la couverture sociale et médicale de cette grande population. Les difficultés, notamment du secteur, mais ce n'est pas uniquement une caractéristique du commerce, mais on peut le retrouver dans d'autres secteurs tels que l'agriculture, l'artisanat ou autres secteurs. C'est l'identification du commerçant qui a le statut du commerçant pour pouvoir le mettre dans un groupement ou sous-groupe de professionnels. Ça, c'est la première difficulté. La deuxième, et qui, elle, devrait permettre de simplifier les procédures et l'intégration de ces populations, c'est de déterminer ou d'identifier une structure. Ça peut être les chambres de commerce, ça peut être une association, ça peut être une... Qui pourrait faire le lien entre le commerçant et la CNSS pour fluidifier et simplifier les démarches administratives, puisque sinon, chaque individu devrait venir se présenter à la CNSS. Il devrait justifier de sa qualité en tant que commerçant ou appartenant à autre secteur. Et puis, le dernier problème ou la dernière contrainte, c'est d'identifier le revenu du travailleur non salarié, notamment le commerçant. Alors, là aussi, la loi est venue avec une nouveauté par rapport à ce qu'on sait ou à ce qu'on connaît dans le milieu et dans le domaine de la protection sociale. Au fait, usuellement, la protection sociale est basée sur un revenu déclaratif, déclaré. C'est ce qu'on voit pour les travailleurs salariés. L'employeur a l'obligation de déclarer le salaire chaque fin de mois à la CNSS. Et sur ce salaire, on va prélever une cotisation. Or, compte tenu de la diversité, des spécificités particulières de ces travailleurs non salariés, notamment les commerçants, la loi, quand on l'avait conçue en 2014-2015, on a prévu un revenu forfaitaire. Et on s'est inspiré de quelques exemples qui existent dans d'autres pays qui auraient les mêmes difficultés à avoir un revenu réel déclaré. Donc, on s'est dit, on va aller pour une catégorie particulière, avoir un revenu forfaitaire. Ça peut être un revenu moyen de la classe. On ne va pas se baser sur le revenu réel du professionnel. Ça aurait été compliqué à vérifier, à contrôler. C'est quand même une population qui dépasse les 3 millions de travailleurs. Donc, c'est très difficile à mettre en place des systèmes de contrôle comme celui que nous avons mis en place pour les employeurs et affiliés à la CNSS actuellement. Et donc, on se base sur un revenu forfaitaire. On s'est dit, on va utiliser une référence. Et cette référence, c'est elle qui sera l'assiette de cotisation. Et donc, parmi les contraintes que je viens de citer, les deux premières, la troisième, c'est de pouvoir identifier le revenu le plus proche possible forfaitaire de chaque catégorie. Et c'est de là où on peut regrouper ou la diviser selon des groupes homogènes. Donc, chez les commerçants, on peut identifier les commerçants de gros, les commerçants de détail, les commerçants fléceaux, ainsi de suite. Et là, ce sont les concertations qui devraient nous amener à trouver les valeurs. Alors, le taux de cotisation, en revanche, il est fixé. Il a été fixé, il a été publié. Alors, pour l'assurance malade obligatoire, on a utilisé le même taux qu'aujourd'hui, appliqué pour les travailleurs salariés du secteur privé. C'est 6,37, puisque nous en ferons le même produit que d'en bénéficier les travailleurs salariés, c'est-à-dire l'assurance maladie, avec ses avantages. Par exemple, il n'y a pas de plafond, il n'y a pas d'intériorité, la cotisation n'est pas liée au nombre de la famille, la cotisation n'est pas liée au taux de sinistralité, ou à la sinistralité de l'assuré. Donc, nous avons opté pour le taux actuel qui est de 6,37 de l'assiette de cotisation. Pour la retraite, elle, on a opté pour un taux de cotisation de 10%, mais là, c'est un système différent que celui qui est appliqué aux salariés. Et c'est un système innovant, puisqu'il est basé sur le point. Et chaque assuré ou chaque individu, chaque professionnel peut contribuer à la hauteur et à la capacité de ses moyens, ce qui lui permettra d'avoir une rente ou une retraite selon sa volonté. Les commerçants, nous avons déjà entamé des discussions et des présentations avec les responsables du ministère, mais aussi, nous avons eu des contacts avec quelques représentants des syndicats et des représentants des professionnels. Mais les concertations n'ont pas encore débuté. C'est uniquement au départ, c'est de la sensibilisation, c'est de la présentation et de l'explication du concept. D'ailleurs, cet après-midi, j'aurai l'honneur de présider une séance, un atelier qui sera consacré à la protection sociale de cette population. Et ça sera l'occasion de présenter le schéma qui a été adopté et comment on va entamer les concertations pour pouvoir élaborer le décret qui concernerait cette population. Et dès lors que ce décret est élaboré, publié, la population concernée pourra intégrer la protection sociale. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.